Musique Petit 2 Vitesse anguinaire Vitesse anguinaire La vitesse anguinaire C'est égale à Omega égale à V sur RT plus H Dans ce cas On va avoir V Ça fait Ce qui implique Omega serait égale à RT Racine de G0 Sur RT plus H Sur RT plus H Ça serait égale à RT sur RT plus H Racine de G0 sur RT plus H Maintenant, si on fait rentrer RT plus H Sur le radical Dans ce cas, ce sera RT plus H au carré Multiplié par RT plus H Alors, on va avoir Alors, on va avoir Alors, on va avoir A est égale à RT Racine de G0 Sur RT plus H Au cube Celui-là Celui-là rentre Ça sera carré Ça sera RT plus H au carré Facteur de RT plus H Dans ce cas, ça sera RT plus H au Au cube Ça, c'est la vitesse anguinaire Angulaire La vitesse angulaire Régard Est égale à RT Racine de G0 Sur RT plus H Ensuite Petit 3 La période La période De Révolution Du satellite La période Et le temps Pendant lequel Le satellite Fait un tour Complet Autour de la R En ce cas T Est égale à 2 pu Sur Omega 2 pu Sur la vitesse angulaire Dans ce cas C'est égale à 2 pu Sur RT Racine de G0 Sur RT Plus H Au cube Ce qui implique T C'est égale à 2 pu Sur RT RT Racine de RT Plus H Au cube Satellite géostationnaire Un satellite géostationnaire Est un satellite Qui tourne Dans le plan équatorial Dans le sens Ouest-Est Avec la même vitesse angulaire Que la Terre Voilà C'est un satellite Qui tourne Avec la même vitesse angulaire Que la Terre Et pour un observateur terrestre Un satellite géostationnaire Est immobile Ok Parce que ça Ça parcourt Avec la même vitesse Que la Que la Terre Et sa période De révolution Et T est égale à 24 heures Qui est égale à 86 1400 Secondes Voilà Ensuite La troisième loi de Kepler La troisième loi de Kepler Dit que Les astres Satellites en orbite Autour d'un même astre Décrivent des Ellipses De demi-grand Taxe A Avec une période T telle que T carré sur A au cube Est égale à Constante La constante Ne dépend que de la Masse de l'astre Attracteur Preuve Si on prend La période Qui est égale à 2 pi Sur RT Racine D RT Plus H au cube Sur G0 Appliquons le carré Partout Carré Carré Dans ce cas On va avoir T carré Est égale à 2 pi au carré Ça fait 4 pi carré Sur RT Au carré Le carré Ça va avec Le radical RT Plus H Au cube Sur G0 Ici Si on pose Que Posons que Que R Égale à RT Plus H Sachant que G0 Est égale à Gmt Sur RT Dans ce cas On va avoir 2 carré Est égale à 4 pi sur RT Carré Multiplé par Grand R Sur G0 G0 Dans ce cas Si c'est Si c'est On va avoir T carré Sur Et ça c'est R au cube T carré Sur R au cube Est égale à 4 pi sur RT Carré Fois G0 Dans ce cas 4 pi Est constante RT Est constante C'est le rang De la terre De la terre G0 Égale à Gmt Sur RT G est la Constance Gravitationnelle La masse De la terre Est une constante Le rang De la terre Est une constante Alors Cette expression Égale à Constance Dans ce cas T carré Sur R au cube Est égale à Constance Troisième loi D Troisième loi D Que plaire La période Au carré Sur La distance Entre La terre Et les satellites Au cube Est égale à Constance C'est la troisième loi D Qui plaire E Point final Pour la Laissons A la prochaine